Bonjour les amis, on se retrouve dans Avatar Frontiers of Pandora sur PC et on est passé au patch 1.05, c'est parti ! Alors je remercie Benjamin qui m'a dit que lorsqu'il est allé au labo du vertige, le téléphone a sonné et ça lui a donné deux nouvelles quêtes. Moi je n'avais pas remarqué que le téléphone avait sonné, donc on va aller voir si on peut récupérer ces deux nouvelles quêtes que j'ai loupées. Alors le labo du vertige il est ici, on va regarder où est l'arbre, l'arbre est là, vous allez en direction de la rivière Filet et des collines Cocon et c'est juste de l'autre côté des collines Cocon ici et on va aller dans le labo, on va voir si ce téléphone sonne ou pas. Effectivement, ce n'est pas le téléphone, c'est plutôt le terminal, terminal de communication, et bien on va répondre. Oui ? Salut, c'est Alexander. J'ai besoin que tu réalises un petit tour de magie avec le CID. J'ai testé notre capacité à infiltrer divers systèmes de la RDA, et j'ai remarqué des déploiements inhabituels d'engins lourds. C'est peut-être normal, mais ça pourrait cacher quelque chose de terrible. Je ne peux pas en être sûr tant que je n'ai pas plus d'infos. Et c'est là que j'interviens. Dans l'idéal, oui. J'ai localisé des antennes relais dans un avant-poste de la RDA à proximité. Mais tu vas devoir les activer pour y accéder. Tu devrais avoir les coordonnées à présent. Nouvelle quête éco-familier et encore le terminal qui ressemble une deuxième fois. Eh, c'est Louis. J'ai entendu dire que des gars de la RDA mijotait un truc. Ouais, je sais. C'est un peu ce qu'ils font au quotidien, mais je ne sais pas. J'ai un mauvais pressentiment. Oui, un mauvais pressentiment et quête non suivie éco-familier. Encore la même quête, en fait. Ou encore une autre ? Ah non. Nouvelle quête. Le trésor enfoui. Eh bien, on va la suivre. Hop. Et voilà. Le trésor enfoui. Parlez à Louis dans le laboratoire vert-bois. Alors, c'est où ça, le laboratoire vert-bois ? On va donc faire quête. Puis, on va prendre le trésor enfoui et on va faire afficher sur la carte. Et ce labo est censé être ici ? Non, pas possible. Où est-ce qu'il est ce labo ? Je ne l'ai peut-être pas encore débloqué. Je ne le vois même pas. Le labo vert-bois. À mon avis, je ne l'ai pas encore débloqué. Voilà, qui est embêtant. Il me dit, il me le met là-bas, en fait. Je vais recommencer. Je vais refaire ouvrir la carte. Quête. Le trésor enfoui. Alors, je vais arrêter le pistage. Je vais le recommencer et je vais faire afficher sur la carte. Ah, ben voilà. Le labo vert-bois, il est là-bas. Donc, on va aller au labo vert-bois, ici. D'où est-ce qu'on pourrait partir ? Ah, il y a encore un truc ici, tiens, à attaquer. Ah, ben dis donc. Alors, comment est-ce qu'on va aller là ? Est-ce qu'on n'est pas dans la zone où on ne peut pas aller ? Oh, il y a encore un truc à attaquer, ici, aussi, que je n'ai pas repéré, décidément. Et il y a encore un labo, là, aussi. Oh là 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 là. Eh ben, dites donc. Bon, on va partir, ici, de la station de la solitude, laboratoire de la résistance. On part d'ici. Alors, pour le situer par rapport à l'arbre maison, l'arbre maison est ici. Vous allez au cap des chasseurs, vous allez horizontalement, vous passez en dessous de tous les grands blocs, ici, et vous allez là, à la station de la solitude. C'est parti. Alors, maintenant, on va regarder si on ne peut pas prendre des munitions, si jamais. Non, l'inventaire est plein. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la santé et de l'énergie ? Ah, on doit prendre de l'énergie. On va prendre un repas. On va prendre une salade de fruits. On en recomposera une plus tard. Voilà. On va prendre l'écran. Ça ira plus vite. Où est-ce qu'il s'est posé ? Par là-bas. Voilà. Alors, niveau armement. Est-ce que j'ai bien des flèches et tout ? Oui, parfait. Allez, go. On va enlever les armes. Direction ce labo. Voilà, j'ai pris du dégât bêtement. On va monter, hein, pour éviter de prendre du dégât bêtement. Voilà, on réattirera après. On va passer au-dessus des armes, c'est plus simple. Ah, on y est déjà quasiment. 900 mètres. 800 mètres. 700 mètres. Ouf, ça tire dans le coin. Je vais atterrir. Je vais faire ce qui me tire dessus. Hop. Est-ce que j'ai encore des trucs de soin ? Moi, ça coche est plein. J'en ai utilisé un pour me soigner. Bah non, c'est plein. Ok. Alors, où est-ce que c'était l'attaque ? Bonne question. Je ne sais plus où c'était, en fait. Et je n'entends plus les tirs. Bon, bah tant pis, alors. Tiens, je vais récupérer ça. Récolter. Alors, hop. Exemplaire jour, parfait. Ah, je vois les robots, ils sont là-bas. Il y a un truc à récupérer. Ok. Il y a un hélico. Aïe, aïe, aïe. L'électricité. Oh, je n'avais pas vu. Ça, c'est une façon bête de perdre. Je vais déjà récupérer des cosses ici pour refaire un repas. Je vais déjà faire ça. On a déjà une cosse. Oh, il m'a déjà vu. Bon, on va passer sur le fusil à pompe. Bon, on va pas... On va pas s'embêter. On fonce. On va se les faire vite fait, bien fait. Voilà. On n'en parle plus. Je vois plus aucun ennemi. C'est parfait. On va récupérer les ressources. Louvain, pire, météo. Attention, il y en a encore un. Où est-ce qu'il est ? Là-bas. Je prends une petite bastille. J'en récupérerai plus loin. Il n'y en a pas loin. Ce coup-ci, je crois que c'est bon. On va récupérer ceci. Ça, il faut le pirater. Alors, je vais vous montrer où on est. On est exactement ici. Au-dessus du thé de ruisseau tortueux. Ici. Et la station de la solitude est là. Et nous, on doit aller ici. Voilà. Comme ça, vous voyez où on est. On va pirater ce bidule. Comment je fais déjà pour prendre... Voilà. C'est parti. Un piratage super facile. Hop. Hop, hop. Et voilà, c'est tout ouvert. On fouille. Il y a sûrement un mode dedans. Ouh ! Cheville de la guérilla 46. Ça, ça peut être bien. Alors, voyons voir ça. Personnage. Ah oui, c'est très bien ça. Nous, on a du 20. Et là, on passe en 46. Ça, c'est cool. Pas mal du tout. Ça, je suis content. Il y a un nouveau truc ici aussi. Un mode. Dégâts alertés à 8%. Et le nouveau mode ici. Énergie 13. Dégâts sur monture 10. Ok, ok. C'est plutôt pour l'autre zone. Bien. On va choper le reste maintenant. Assurément encore d'autres choses. Ici. Ici. Le loup vipère, mais ça, il est complètement amoché. On va s'approcher des hélicots et on va peut-être le détruire. Je ne sais pas si ça rapporte quelque chose de le détruire, de la nourriture. Ça, c'est parfait. On va la prendre directement. Pour restaurer notre niveau, on prendra aussi deux petites baies. Après, il y en a là-bas. Donc, attendez. Une chose à la fois. On va prendre la nourriture. Ici. On mange ça. Avant d'oublier, je vais aller récupérer les deux causes de soins. Ici. Tant que je les vois. Est-ce qu'ici, il y a encore un truc pour manger ? Oui, on va prendre la cause pour manger. Comme ça, je me fais un petit repas la prochaine fois. Parfait. Voilà, ça remplacera le repas qu'on a utilisé. Et alors, il reste l'hélico ici. Je crois que je vais le péter, je crois. Je vais le péter de loin, je ne sais pas. Ça remportera peut-être un objectif, je n'en sais rien. On va prendre une arme. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Est-ce que ça me rapporte quelque chose ? Je ne pense pas. Alors, est-ce que d'autres choses à récupérer encore ? Dans le coin. Je n'ai pas l'impression. Je crois qu'on est bon. On va continuer notre chemin. Bon, on n'est pas très loin. On va peut-être y aller à pied. L'objectif est là-bas. Donc, on est ici maintenant. Et on va là-bas. L'énergie est au max. L'Ecosse, c'est bon aussi. Ouais, elle était au max avant que je passe dans l'électricité. Voilà. À la limite, je fais ça. Et j'en reprends une. Voilà. Et on continue. Alors, on va aussi refaire des flèches. Et on va tout de suite reprendre des roseaux. Et voilà, c'est fait. On est tranquille. Direction le labo. Traverser la rivière. Ah, ce n'est pas vrai encore. On va mettre l'arc long. On a déjà eu deux sur les trois. Et le troisième. Ça fait trois. Polluer. Ah, mais tout est pollué de toute façon. Donc, ça ne sert même à rien. Ok. On va au labo. Et puis, il faudra dépolluer la zone. On va refaire des flèches pour celle-ci. Et reprendre des roseaux ici. Comme ça, on est bon. Voilà, on est plein. Alors, par là. Voilà le labo. C'est le laboratoire vert-bois. C'est bien là qu'on devait aller. Allez, go. Voyons voir un petit peu l'énigme. On va se refaire un repas aussi. Alors, on passe sur notre outil. Qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça dit ? Ça va dehors, là. Ok, impec. Le boîtier est là. C'est fait. Il y a un autre boîtier ici, j'ai l'impression. Non. C'est un effet de lumière. Alors, il y a un boîtier. Là-bas. Celui-ci ou l'autre ? Ah, il y a un deuxième truc qui vient de dehors. Ok. Ici. Voilà. C'est activé. Ok. Et maintenant, le boîtier qui est là, je suppose. Et voilà. Encore un. Hop. Et on fouille. Le laboratoire vert-bois est alimenté. On récupère une ressource pour manger. Alors. Le terminal ne sonne pas. Souci, je fais gaffe. Encore merci, Benjamin. Je ne savais pas remarquer. Ça nous a quand même donné deux nouvelles quêtes. Je serais passé à côté, je pense. Mais alors, ça va peut-être sonner dans un autre labo. C'est toujours possible. On prend des munitions. On va se faire une petite popote de cuisine. Alors. Où est-ce qu'il a le truc ? Il doit être dehors. Il est là. On va se faire. Ici. Une petite recette. Alors. Je vais prendre ce que j'ai. Je vais faire. Non, je ne vais pas faire recette. Je vais prendre l'écosse que j'ai sur moi. Et on a une ici. Et on a une là. Et c'est parti. Cuistot. Ça nous fait un repas. Ça remplace le repas qu'on a utilisé tout à l'heure. Comme ça, on est paré. Maintenant, il faut voir ce qu'il fallait faire pour Louis. Au labo vert bois. Ok, c'est bon. Je ne le mange pas. Parfait. Alors, je vais voir la quête. Parlez à Louis dans le laboratoire. Louis doit être là. Leve-la, Louis. Allez, mon ami. Je suis sûr que ça en vaut la peine. Salut. Est-ce que je peux t'aider ? Ouais. Écoute un peu ça. Notre amie Navi a réussi à éviter des patrouilleurs de la RDA. Elle a dit qu'ils creusaient dans le sud-est. Au début, je pensais avoir mal compris. Mais non. Ça me paraît vraiment bizarre. Elle affirme que c'est rien. Ouais, d'accord. Peut-être que je réfléchis trop. Mais bon. Et si c'était pas rien ? C'est vrai ? La RDA enterre secrètement des choses dangereuses ? Oui. C'est ce que j'ai vu. Et c'est ce que je vois tout le temps. Ceux qui viennent du ciel font des choses étranges. C'est nouveau, mais ça ne m'inquiète pas beaucoup. Où as-tu vu ceux qui viennent du ciel creuser ? Je ne m'en souviens plus vraiment. Il y avait une rivière sinueuse. Les montagnes flottaient au-dessus de ma tête. C'est tout, je crois. Ok. Je pense que je trouverai. Je peux aller voir pour toi. Merci. Je suis soulagé de l'entendre. Ok. Localiser le site de cache abandonné de la RDA. Le groupe de chasseurs est parti du camp de la Grande Bobine. Non loin d'ici. Ils ont traversé le ruisseau tortueux à l'est. Puis ils ont marché en amont. La RDA abandonnée. Patati patata. Ok. 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 Est-ce qu'il est localisé sur la carte ce truc ou pas ? Ah oui, il est localisé sur la carte. Bon, ça va. C'est ici en fait. Le trésor enfoui. Localiser le site de cache. Eh ben, on y va. C'est donc par là-bas. Je pense que je ne prendrai quand même pas l'écran histoire de voler au-dessus. Je vais faire ça. Ce sera peut-être plus facile. Essayera peut-être plus vite. Alors, où est-ce qu'il est ? Il arrive. Il s'est mis en train de l'électricité. On monte sur les crades. Et go. On va monter. On va entrer un petit peu d'auteur. Pour ne pas être dans les arbres. On va s'attire dans tous les coins. Moi, je vais plutôt voir la cage atterrir ici. Ah, on voit un truc là. Il y a plein d'ennemis. Il y a plein de chiens aussi. On va éliminer les loups vipères avec ça. Hop, 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 hop. Loupé. On a eu deux chiens au moins. Merci pour ces cadeaux. Au moins ici, ce n'est pas pollué. Est-ce que c'est ici la cage ? Est-ce que c'est ça la cage, la RDA ? Il y a un truc qu'on t'aurait récupéré. Il faut l'ouvrir avec le truc. Allez, quoi ? Hop. Oula. Bon. Hop, 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 hop. Non, ce n'est pas par là. Ce n'est pas du tout par là. Hop, 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 hop. Quand tu tises de ces peaux bleues ou dix mille, ça ne change rien. Cet endroit est un véritable bourgier. Alors, tout ce beau matos ? On le garde pour nous. Plus le combat durera, plus il sera précieux. On l'a bien mérité. Si vous écoutez ceci, c'est que vous faites partie, comme on dit, du cercle restreint. N'oubliez pas d'en faire profiter les autres. Récupérer. Parler à Louis dans le laboratoire vert-bois. Là, on peut s'y transporter, c'est plus facile. J'avais vu des ennemis aussi. Je ne sais pas où ils sont passés. Ils sont là. On va quand même aller tuer les ennemis qui sont là-bas. Donc, on va prendre notre arc comme ceci. On va essayer de les marquer, parce que si je les marque, ça fait plus de dégâts sur eux. Alors, c'est tout près de la cachette. Donc là, vous savez où c'est. Il y en a un qui nous a vus. Je vais essayer de les faire petit à petit. Je vais essayer de ne pas foncer dans le tas. Je viens de le monter. Bon, je vais prendre le fusil à pompe, et j'ai foncé. Ce sera plus facile. C'est moi. Voilà. Je ne sais pas s'il reste encore quelqu'un d'autre. Ça tire encore. Il doit encore y avoir quelqu'un d'autre dans le coin, je pense. Non, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a à récupérer ? Ah, ici. Une mallette. Un mode canon de guérilla. Des modes ici, des modes là. Cool, tranquille. Lui, je vais le détruire juste pour le plaisir. Moi, je vais d'abord m'éloigner. Je ne vois rien d'autre. Je vais prendre l'arc lourd. Et c'est parti. Je tire dans les pales. Et voilà, terminé. Je range. Bon, ça ne donne rien de neuf. De toute façon, je ne sais pas si ça compte pour les quêtes. Détruire X... Oh là là. Détruire X hélicoptère. D'accord, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Alors, est-ce que je dois récupérer des bidules ici ou pas ? On va se faire la petite truc rapide. Mais je regarde quand même ici. Manger ce qu'il faut. On va faire le petit voyage rapide ici. Pour aller voir Louis et finir la quête. Alors, où est Louis ? Ah, on peut peut-être refaire le plein de munitions. L'inventaire est plein, donc ça va. Cool. Où il est où Louis ? Alors, mon ami Louis. Le voilà. Ah, te voilà. Alors, dis-moi, quel genre de truc bizarre ils ont enterré ? Tu ne vas pas le croire. Du chocolat ? C'est une friandise, non ? Alma m'en a déjà parlé, je crois. Ces crétins sont venus jusqu'ici pour cacher du chocolat ? Sérieux ? Désolée de t'avoir infligé tout ça. Je peux ajouter dénicheur de chocolat à ma liste d'exploits. Juste après la partie où je dis avoir atterri en catastrophe en manquant de me tuer. Nous faisons tous de notre mieux. Et puis maintenant, tu peux partager le chocolat avec les autres. Belle façon de dire. Non, tu m'as fait perdre mon temps. Mais, t'as raison. C'est quoi, du chocolat ? Ça sent mauvais. Et c'est laid. Je peux goûter ? Mon ami, tu vas adorer ça. Enfin, je pense. Hum. Un étrange mélange d'amertume et de douceur. Quel drôle d'encas. Ouais, impossible d'en prendre qu'un seul. Sers-toi. Merci de nous avoir apporté ce chocolat. Je t'offrirai bien un plat à Ranaé. Mais, tu comprends. Terminé le trésor enfoui. On reçoit une nouvelle recette. La tarte aux fruits amers. Des pièces détachées. Une faveur de clan. Parfait. Un point de compétence. Alors, il nous faut des faveurs de clan parce que je voudrais acheter le nouvel arc dans la nouvelle zone qu'on a débloqué. C'est les hautes pleines. Il y a un super arc, mais je n'ai pas assez de faveur de clan pour l'acheter. On va voir les points de compétence que ça donne. On en a deux. Bon, je vais attendre. On va en avoir un troisième. Et bien voilà. Je vous dis merci et à très très bientôt pour d'autres vidéos sur Avatar. Sous-titrage ST' 501